Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une écrivaine bulgare, c'est pas anodin, que j'ai découvert l'an dernier avec un texte qui s'appelait Lisière. Donc c'est cette écrivaine en l'occurrence qui s'appelle Kapka Kassabova, elle est édité chez Marchiali et si je parle d'abord de Lisière c'est parce qu'il y a une vraie continuité avec le roman que je vais vous présenter. Lisière ça racontait l'histoire d'une jeune femme qui revenait sur la terra incognita de son enfance, sur cette région qui était à cheval entre plusieurs pays, entre la Turquie, la Grèce, la Bulgarie, qui était à la fois un carrefour de culture, de civilisation, d'histoire, qui avait connu toutes sortes de régimes, le régime soviétique, qui était vraiment un vrai berceau de culture, de langue, d'humanité et dans laquelle elle nous racontait son voyage. Donc c'est un roman qui m'avait beaucoup marqué et que je considérais réellement comme un récit, un texte chemin, un roman chemin avec lequel on chemine réellement et qui reste bien après l'avoir lu. L'écho du lac, c'est le retour à nouveau vers l'histoire de sa famille. Mais cette fois-ci, le côté maternel, où elle va aller en Macédoine, où là elle va réexplorer justement l'histoire à la fois de sa famille, mais aussi la grande histoire. Elle va entremêler à la fois l'intime et l'histoire avec un grand H. C'est peuplé à la fois de ses récits de famille, mais également des gens qui se racontent, des sans-voix en fait, qu'elle va croiser sur son chemin et qui chacun va raconter un peu une part de lui. C'est à la fois des récits en temps de guerre, en temps de paix, d'une population qui a été marquée énormément par les régimes du bloc soviétique, qui n'ont pas eu toujours la possibilité de franchir les frontières, les lisières dont il était question dans son premier récit. Là, elle va aller dans cette région où se trouvent deux lacs, le lac Prespa et le lac Doride, qui sont les deux plus anciens lacs d'Europe. Et derrière, elle va raconter les histoires qui entourent ce lac, les mythes, les légendes locales. Donc quand je dis que les récits de Kassabova ne sont pas des romans, mais il y a des histoires en fait, énormément d'histoires, de gens qui se racontent, mais aussi une grande histoire qui se donne à voir. C'est magnifique. Elle avait eu le prix Nicolas Bouvier pour lisières. C'est une écrivaine qui gagne vraiment à être lue. Et on change un petit peu des territoires habituels. On méconnaît assez la culture des Balkans, l'histoire également, qui est très chargée. Donc c'est une vraie découverte. Je vous invite réellement à lire ce roman qui me paraîtra fin août ou début septembre. Il faudra que je sois plus précis là-dessus. Voilà. Lisez l'écho du lac de Cap-Kassabova et lisez lisières aussi, par la même occasion. Merci.